On est dans le Zohar Chayessara, jeudi. À la fin de la paracha, il y a un verset qui dit « Et il est sorti pour la soirée. » Il y en a qui disent que c'est prier, discuter, converser. En tout cas, là-bas, le Zohar va s'interroger sur la prière. Et justement, la prière, c'est... C'est s'adresser à Dieu. Mais il faut savoir comment on s'adresse. Si vous avez une porte, si vous n'avez pas la bonne clé, la porte ne marche pas forcément. Alors, on va essayer d'analyser un qui était très fort en prière, qui s'appelait le roi David. Et on va prendre un verset d'Epsom. Et on va voir comment est-ce que c'est structuré. Alors, il y a dans l'Epsom, le Psaume 39, 13. On va faire de l'hébreu. On va aller doucement. Alors, Shima, Shamoa, d'accord ? L'Ishmoa, Shima, c'est, on va dire que c'est écouter ou entendre. Ça dépend comment on voit, puisqu'il y a les deux en hébreu. La tâche Homoa, c'est à la fois tu écoutes et tu entends. Sauf que c'est adressé au féminin. Shima, donc, c'est le roi David, il s'adresse à un interlocuteur féminin. Et Shima, tefilati, ma prière, Yudke Vavke. On peut mettre une virgule. Ve Shavati. Shavati, c'est une complainte. C'est une plainte. Ve Shavati, azina. Et ma complainte, le azin. Azin, c'est l'oreille. Ça veut dire aussi entendre. Donc, si on met intense, le premier, il faut mettre écoute sur le second, ou vice-versa. Mais il y a bien donc une différence. La azana, c'est vraiment l'écoute rapprochée. Et la shemia, c'est l'écoute, on va dire, plus lointaine. Mais en même temps, c'est aussi une écoute intellectuelle. Azina. El dimati. Littéralement, c'est vers ma larme. Ce n'est pas vers mes larmes. Vers ma larme. Al-tehrash. Kherech, c'est quoi ? C'est celui qui est muet. Ne sois pas muet. Pourquoi ? Kherech, c'est la raison. Kherech, donc Kherech, on va dire que c'est un étranger. Kherech, c'est un étranger. Kherech, c'est un étranger. Kherech, parce que je suis étranger, c'est un étranger avec toi. Mais c'est aussi au féminin. Tout le verset est au féminin. Kherech, c'est un étranger. Virgule. Kherech, un résident. Kherech, c'est un étranger. Kherech, c'est un étranger. Kherech, comme tous mes pères. D'accord ? Alors, si Dieu veut aujourd'hui, on va essayer d'analyser comment ça marche. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Pourquoi est-ce que c'est structuré comme ça ? On croit que c'est de la poésie, alors il y a d'autres choses. D'accord ? Alors, le Zwar va poser d'abord la première question. Maï ta'ama shim'a ve lo shema. Pourquoi est-ce que l'écoute, elle est ici adressée au féminin et pas au masculin ? Be'atar akhara k'tiv shema shem'be k'oneni. Des fois, c'est marqué shema au masculin. Quand on dit, par exemple, shema shem'be k'oneni, écoute yutke vavke et gracie-moi. Ou be'atar akhara est dans un autre endroit, est dans un autre lieu. Shima, au féminin. Et là, Be'khol atav, les zim'nines shema lit chora, mais dans chaque endroit. Quelquefois, shema, c'est au masculin, ou c'est vers le masculin. Ou les zim'nines, et quelquefois, shema l'enugva, et quelquefois, écoute au féminin. Vous voyez, il dit que ce n'est pas parce que ça s'adresse au féminin que c'est féminin. Donc, quelquefois, ça peut s'adresser à un féminin et on s'adresse à un masculin. Et des fois, on s'adresse à un masculin et c'est un féminin. Alors, donc, on veut essayer d'en savoir plus. Pourquoi est-ce que c'est ce shema ? Alors, shema, donc on va reprendre. Shema, quand, par exemple, il est dit, Kemadea Tamer, comme tu dirais, Shema Hachem Tzedek. Écoute Hachem Tzedek, la justice. Très bien. Alors, on va progresser. Pourquoi c'est au féminin ici ? Bien qu'on s'adresse toujours à Yudke Vazke. C'est au féminin parce qu'il s'agit de la notion de Tzedek. Et la notion de Tzedek, elle est du côté de la Mahoud qui est féminine. Et quand on dit shema, Kemadea Tamer, Shema Hachem Bechoneni, Écoute Hachem et grâcie-moi. Ou Shema Béni. Ou Asket, ou Shema Yisraël. Tais-toi et écoute Yisraël. Là, on sollicite une écoute d'un autre degré. Et comme on sollicite une écoute d'un autre degré, dans le premier cas, la grâce, c'est l'Iach Hesed. Dans le deuxième cas, quand on dit, c'est écoute mon fils, c'est, on va dire, c'est au degré Tiferet. Et Asket, ou Shema Yisraël. Et Yisraël aussi, c'est Tiferet. En tout cas, on va dire que les trois degrés, pour simplifier, ils s'adressent à Tiferet. Donc, quand on s'adresse au côté masculin, on va s'adresser comme un masculin. Et quand on s'adresse au côté féminin, on s'adresse comme un côté féminin. Alors, pourquoi David, ici, il a choisi le féminin et pas le masculin ? Et ici, on a dit, écoute ma prière, Hachem. « Begin de Iidarga, parce qu'elle est le degré, dit Mekabla kotselutin de Alma, parce qu'elle est le degré qui accepte toutes les prières du monde. » Autrement dit, le simple fait qu'il ait dit, écoute ma prière, ça peut être qu'au féminin. Chaque fois où il y a marqué, écoute au masculin, ce n'est pas lié à la notion de prière. Une fois, c'est grâce-y-moi. Une fois, c'est pour écouter. Mais si c'est une prière, c'est forcément au féminin. Donc, on ne sait pas que c'est qu'une prière. On ne l'a pas compris. Mais David Amère, lui, il savait. Il savait que si la notion de Tephila, elle est forcément féminine. C'est-à-dire que si on veut que cette écoute soit entendue, alors il faut s'adresser au degré féminin. C'est comme ça que l'on va y comprendre. Ve'akha, et ici, le berin, ça veut dire « parce que ». Pourquoi ? Parce qu'elle est le degré berin des Iidarga, parce qu'elle est le degré des Mekabla qui accepte, qui recueille, « kot silutin d'alma » toutes les prières du monde. Pourquoi prière ? Parce que lui, il a dit prière. Mais, ça n'empêche que sa prière, qui est adressée au féminin, elle passe par un degré de yudke-wavke. Yudke-wavke, dans la majorité des cas, c'est masculin, mais ça ne manque pas dans les horaires des fois où on voit aussi que yudke-wavke, c'est féminin aussi. Mais ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit que c'est un degré, que c'est au féminin, et que ce féminin-là, il passe par un degré de yudke-wavke. Pourquoi ? Parce que si c'est co-féminin, ça ne marche pas. Et si c'est co-masculin, ça ne marche pas non plus. C'est toujours masculin et féminin pour que ça marche. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment les organiser. Il faut savoir comment les lier ensemble. Alors, c'est là que le Zohar va nous dire des choses mystérieuses. mystérieuses. Ve-a-taninan. Et on a enseigné des avda-minay-u qu'il en fait. Qui c'est il ? Il, c'est le degré dont on parle. Et ce degré auquel je m'adresse, donc qui est le degré féminin auquel je m'adresse, des avda-minay-u qui en fait... Alors, moi, j'ai dit qu'il en fait, pour aller vite. Mais en araméen, c'est qu'il fait deux. Minay-u, c'est un pluriel. C'est qui deux ? A priori, ce sont de ses prières. Il en fait une couronne. De'avda-minay-u atara. Ve-chave-la be-recha des tzadik khay olamim et il la met sur la tête du juste vivant des mondes, dire-t-il, parce qu'il est écrit be-ra-chot les roches tzadik. Ve-al-da, et pour cela, shim'at et filati ha-chem. Vous avez compris ? Vous avez compris ? On relit. Donc, dit, et c'est pour ça qu'on a enseigné que quand la prière, elle est adressée à ce degré féminin, ce degré féminin, il prend cette prière et il va en faire une couronne qui va être placée sur la tête d'un degré qui s'appelle tzadik. Tzadik, le juste, il s'appelle en général khay olamim ou khay al-min. C'est une grande distinction, mais en tout cas, soit c'est celui qui est le vivant des mondes ou soit celui qui est le vivifiant des mondes, celui qui donne la vie au monde. Dirtif, comme il est écrit, Berahot, les roches tzadik, les bénédictions pour la tête du juste. Qu'est-ce qu'il nous apprend ce verset ? Il nous apprend qu'on a pris quelque chose et on l'a fait monter au-dessus de la tête d'un personnage qui s'appelle tzadik. Et ça, une fois que c'est sur sa tête, ça s'appelle Berahot, les roches tzadik, ce sont les bénédictions pour la tête du juste. Autrement dit, ce degré féminin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre cette demande, cet effet-là, et il va la faire monter jusqu'à un certain degré. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est là-bas ? Une fois qu'elle est là-bas, le degré auquel je l'ai donné va automatiquement le faire monter en haut. En gros, si vous voulez voir en termes de sphéros, ça n'est pas compliqué. c'est Malchout, elle va faire monter quelque chose au-dessus de Yesod, et automatiquement, Yesod, il le fait monter jusqu'en haut. Ou en tout cas, Yesod, il va tout de suite le donner à Tiferet, et qui va provoquer une union de Tiferet et Malchout. Très bien. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus simple directement de donner à Tiferet ? Je reviens à la question. Si c'est comme ça, pourquoi le but ? Alors, pourquoi est-ce que David Améler, il s'y prend comme ça ? Pourquoi est-ce que lui ne choisit pas de s'adresser au côté masculin ? Et Khabibi, parce que tu pars de ton niveau. parce que lui, il sait que ça marche plus comme ça que comme ça. Lui, il est lié au féminin, ça ne manque pas des fois où on l'a dit, d'accord ? Donc, David Améler, c'est la Malchout, c'est la royauté, c'est la lune, etc. David Améler, lui, il oriente sa prière du côté féminin. Ce côté féminin, il va le faire monter au-dessus de Tiferet, qui va le donner à Tiferet, et qui va faire que du coup, là, maintenant, on aura une union masculin-féminin. Donc, ce n'est pas qu'il s'adresse au féminin pour le féminin, il s'adresse au féminin parce que, par ce biais-là, ça va provoquer une union du masculin et du féminin qui, elle, donnera les fruits qu'il attend. Si on veut qu'une chose marche, à chaque fois, il faut qu'elle provoque une véritable union. Il n'y a rien qui marche sans les routes. à chaque fois, il faut essayer d'unir quelque chose. Mais unir, ce n'est pas forcément de mettre d'un côté ou de l'autre. Unir, c'est effectivement de comprendre le mystère de cette union. c'est-à-dire la tête de Yesod, c'est différente. Mais ça passe de cette manière-là parce qu'il sait que pour lui, ça marche comme ça. OK. Alors, le Zohar, maintenant, il a dit que les choses sont claires comme ça, on va pouvoir avancer. Shima Tefilati Da Tseluta Di Belahash. Maintenant, on va creuser cette notion de prière. Il y a plusieurs prières. On va dire ici que dans un troisième moment, il y en a deux. Il y a les prières qu'on chuchote et les prières où on élève la voix. D'accord ? Et ce n'est pas les mêmes prières. Shima Tefilati Hachem Da Tseluta Di Belahash. C'est la prière qui est à voix basse. Simplement, les mepharchis me disent que quand on fait une prière à voix basse, comme quand on parle à voix basse, c'est qu'on ne veut pas être entendu. C'est quelque chose de secret. D'accord ? C'est une prière qu'on dit à voix basse parce qu'on ne veut pas que les gens entendent. C'est entre lui et moi. Ça ne vous concerne pas. Donc, je commence par un degré de prière à voix basse. Maintenant, on va rentrer dans le verset. Shima Tefilati Hachem Je commence par un de... Au début, le Zohar, il vous a donné le cadre et maintenant, il va vous donner la dynamique. La complainte, elle monta vers Elohim. Qu'est-ce qu'on apprend du verset ? Que la complainte, c'est un degré plus haut, en tout cas plus sonore que la prière. C'est pour ça qu'il a employé les deux termes. Donc, ça commence à voix basse et après, ça s'élève. Du verset, on a gagné que le Zohar, il comprend que Shava, c'est forcément quelque chose qui monte. Va ta'al, c'est monté vers. Très bien. C'est ce qu'il y a marqué ici dans le Yodemida. C'est pour ça que ce n'est pas une histoire de minyan ou pas minyan. C'est que ce sont deux degrés. Et quand, dans la répétition de la Hamida, qui est à voix haute, on fait monter ce qui a été dit à voix basse. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher cette Ravara. Alors, très bien. Au départ, c'est à voix basse. C'est pour ça que c'est le Shima. Écoute. Ve shavati azina et ma complainte entend. Mais du coup, donc c'est d'abord à voix basse et après, c'est à voix haute. Très bien. Donc du coup, David, il veut les deux. Pourquoi ? Parce qu'il veut unir les deux. Si vous voulez, quelque part, un sera du côté de Malchut, l'autre, il sera du côté de Tiferet. Sa prière, il la fait monter. Donc, il commence par le bas. Après, il dit, il y a un deuxième degré qui s'appelle Shavati. Et là, maintenant, il y a une voix, il y a un kol. Kol, vous savez que kol, c'est différent. Alors, alors le Zohar, n'inquiétez pas, le Zohar, il dit, mais très bien, mais ça veut dire quoi maintenant ? C'est quoi leur complainte ? Et là, seulement dans sa prière, il fait monter sa voix, et il élève ses yeux, comme tu dirais, et là-bas, on a complainte qui monte vers la montagne. Autrement dit, Yodébina, il dit qu'au départ, il veut que sa prière, elle puisse passer. Donc, il commence par le degré le plus bas. Il commence par le degré le plus bas parce qu'il ne veut pas être attaqué par les forces extérieures. Alors, il fait ça, et une fois que c'est monté à ce degré-là, alors à ce moment-là, sa prière, elle peut prendre de l'ampleur. Et maintenant, elle va commencer à monter. Et là, ça monte plus haut. Quelque part, c'est le même mouvement, c'est-à-dire qu'elle est partie d'en bas, elle est partie d'en bas, elle a commencé à monter, et une fois qu'elle monte, alors là, maintenant, il peut passer de Lishmoa à l'Eazin, et il peut passer de Tephila à Shava. Mais si un type, il commence par pleurer, ça ne marchera pas. En tout cas, pour David Améler. N'oubliez pas que c'est lui qui le construit. La seule chose qu'on fait, nous, quand on récitait le psaume, c'est quoi ? C'est qu'on se dit, c'est pour lui, on le fait comme ça. C'est le problème de toutes les prières. On va prendre l'exemple. Vous avez deux minutes ? Moshi, il a rédigé une prière dans sa vie qu'on connaît. El Narefanala. Myriam, sa sœur, était malade. Et il a fait une prière. El Narefanala. Maintenant, cette prière, il a composé pour qui ? Pour Myriam. Quoi ? Pour Myriam. Donc, c'est-à-dire par rapport à quoi ? Par rapport à un... Hein ? Mais par rapport à quoi ? Par rapport à un cas particulier. Très bien. C'est-à-dire que Moshi, il a analysé le problème. Il a dit comment je peux traiter ce problème. Et pour traiter ce problème, les mots qu'il me faut, c'est El Narefanala. Quand on se voit, il n'y a pas une lettre de plus. Maintenant, nous, comme on est aveugle, alors on récite la prière de Moshi quand il y a un malade. Mais Kharémi, ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas le même cas. Là-bas, il a vu que sa soeur, elle était bloquée par des forces. Alors, il a dit que cette prière-là, elle va lui permettre de faire ça. Tu comprends ? Et maintenant, une fois que c'est monté, et cette prière, elle brise les portes et elle frappe et les frappe pour faire entrer sa prière. Vous avez vu qu'il y a deux fois le mot prière. Donc, c'est à dire que c'est à la fois le mouvement et le moteur. Donc, cette prière, maintenant qu'elle est faite comme ça, elle va pouvoir frapper à la porte pour que ça rentre. Mais on n'a pas terminé. Alors, mettez la feuille à côté pour avoir toujours le verset, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et maintenant, troisième degré, il dit vers vers dimati al-tehrash vers dimati, ça peut être aussi un pluriel, mais normalement, ici, c'est quand même plus un singulier. Et vers malarme, al-tehrash ne soit pas muet. Vous avez remarqué que le seul vav qu'il y a, c'est entre les deux premiers. Il n'y a pas de vav ici. Les vavs de conjonction. Il est marqué shima tefilati hachem veshavati hazina parce qu'il veut lier le degré muet avec le degré sonore. Après, el-dimati al-tehrash, là, on n'a pas rajouté un vav. Parce qu'il faut simplement lier les deux premiers degrés. Le troisième, il n'y a pas besoin d'un vav pour le lier. Vous avez vu ça ou pas ? Très bien. Alors, pourquoi ? Parce que maintenant, on va aller à un troisième niveau. Alors, ça, c'est facile à comprendre. Si en termes de Sfirot, on était dans Malchut, si c'est monté jusqu'à Tiferet et que maintenant, ça monte au niveau des larmes, les larmes, c'est en haut du corps. Les larmes, elles proviennent des yeux. D'accord ? Et alors, Da, à Il-Kamé-Malka, elle entre devant le roi. Et aucune porte ne se tient devant elle. Et les larmes ne reviennent jamais en vain. Ça, c'est connu que même que les portes, c'est marqué dans la note 14, dans Baba Messia, que bien que les portes de la prière soient fermées, les portes des larmes ne le sont pas. Évidemment. parce que quelqu'un qui prie avec ses larmes, les larmes, elles sont plus hautes que la voix. En tout cas, si sa voix ne porte pas. C'est simplement un degré plus haut. C'est pas qu'on va comparer les motifs à ce qui est vocatif. c'est que c'est à un degré plus haut. D'accord ? Très bien. Donc, on a trois degrés. Donc, on a Shima Tefilati, degré 1. Vous pouvez mettre des notes. Veshavati Azina, degré 2. Et degré 3, Eldimati Altecherach, degré 3. C'est intéressant parce qu'on a dit que le premier, c'était un degré muet. Le deuxième, c'était un degré sonore. Et le troisième, c'est un degré qui est non muet. Ça veut dire que là, c'est sûr que ça s'entend complètement. D'accord ? Très bien. Alors, c'est pour ça que le soir, il dit Et maintenant, ici, on a trois degrés. Tefilah, Shavah, Dima. Il est clair le soir. Maintenant, ces trois degrés, on va les mettre en parallèle des trois autres degrés de la fin du verset. La Kobel, Ilin, Tlat, Ahoranine, en regard des trois autres. C'est quoi les trois autres ? C'est ce qu'il dit à la fin du verset. Il dit quoi ? Qui guerre à nos ch'imach parce que je suis un étranger avec toi. Toshav, je suis un résident. Kekhol avotai, comme tous mes pères. C'est vrai que même d'après le Pshad, ça ne marche pas. Soit tu es étranger, soit tu es résident. Donc là aussi, c'est trois degrés. Et le Zohar, il va mettre ces trois degrés en parallèle les uns aux autres. Donc, il a construit trois degrés et ces trois degrés, il les conforte par trois autres degrés. Donc, on lit. Ve tout. Activahat, ladargin, tefilah, chav'a, dimah, la kobele, ilint, lat, akhoranin. Pourquoi ? Qui guerre à nos ch'imach degré les batards les batards que ch'ol avotai et karade alma principe du monde. Alors, je vous donne ce que dit le ramak. Étranger, ça correspond au premier kishima, c'est amalchut. Amalchut, c'est une étrangère, elle n'a pas de place. Résident toshav, ça correspond à la complainte. Parce que là, on a trouvé un lieu. Et kéhol avotai, ça correspond à chagat. Résident vous ratiférette que maintenant, il est monté au niveau des trois degrés supérieurs. OK ? Alors, Zohar, il dit, maintenant, on va essayer d'expliquer comment est-ce que cette liaison, elle peut se faire. Et on va maintenant essayer de comprendre un principe général. Tahazé. Quand on dit tahazé, ça veut dire maintenant, viens, vois, ça veut dire exercice pratique. D'accord ? Donc, premier degré de la leçon, théorie, théorie appliquée. Deuxième degré de la leçon, démonstration. D'accord ? Démonstration, c'est-à-dire quoi ? Démonstration, ça veut dire tout le monde n'est pas capable de faire comme la vie d'Amelach. D'accord ? Mais nous, à notre degré, on peut faire des choses qui ressemblent un peu à ça. Alors, on va voir. Tseluta débarna me'oumed. Il y a d'abord la prière debout. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux types de prières. Une assise une assise et une debout. Si vous avez remarqué, même dans la manière dont c'est institué, il y a des choses qu'on fait debout et il y a des choses qu'on fait assis. Le meilleur exemple, c'est le kiddush. Le kiddush du vendredi soir, on le fait debout. Le kiddush du Shébat midi, on le fait assis. Et si ça ne marche pas, et si ce n'est pas vrai, ça marche. Pourquoi ? Tout ce qu'on fait debout, c'est lié à Tiferet et tout ce qu'on fait assis, c'est lié à Malchot. C'est pour ça que par exemple, le chauffard, on le fait assis. Les premières sonneries du chauffard, on le fait assis. Et après, on le fait debout. C'est-à-dire, chaque fois où on est en mode où on va être actif, c'est debout. Et chaque fois où on est en mode passif, c'est assis. Le vendredi soir, on sanctifie le Shabbat. C'est nous qui faisons l'action. Donc le kiddush se fait debout. Le Shabbat midi, le Shabbat, il est déjà là. On reçoit la sainteté du Shabbat. C'est pour ça que le kiddush se fait assis. La firata homer, elle se fait debout. Parce qu'on est en mode, c'est nous qui comptons le homer. D'accord ? Très bien. Donc déjà, apprendre à bien comprendre qu'il y a deux modes. Donc le Zohar, il est passé d'un mode de 3 à un mode de 2. Le mode de 3, il est trop complexe pour nous. Le mode de 3, il n'y a que David Améler qui l'a fait, sauf celui qui récite les psaumes et Moué se dit je monte dans le train avec lui. Et maintenant, et ces deux degrés, et ces deux degrés, et elles sont une en regard de deux degrés. ça veut dire que ces deux degrés maintenant, on va en faire un en associant deux autres degrés. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire un ensemble. C'est très simple. Je ne peux pas être à la fois debout et assis. D'accord ? Donc c'est soit d'abord je suis debout, d'abord debout après assis, soit d'abord assis après debout. Si maintenant je veux lier les deux, il y a une manière de mettre les deux en un. C'est quoi c'est les téphilines ? D'ailleurs, les téphilines, ce qu'on appelle les phylactères, ça s'appelle aussi une téphila. Ça s'appelle aussi une prière. Donc on a les téphilines du bras et on a les téphilines de la tête. Les téphilines du bras, comme ils correspondent à la malhout, on les met assis. Et les téphilines de la tête, comme ils correspondent à tifféret, on les met debout. C'est pour ça qu'on fait les sept tours ici au bras. Que les sept tours, c'est comme les chevabrahodes du mariage. Oui. D'accord ? Les tichunas aux haridises, vous me posez la question, les tichunas aux haridises, c'est parce qu'on enchaîne la shrina pour pas qu'elle s'enfuie. D'accord ? Et on fait sept tours pour pas qu'elle bouge. D'accord ? Les haridises comme une liesse qu'on fait. Et ça, ça correspond les gabés yom valayla et ça correspond au jour et à la nuit. Or, le jour et à la nuit, il faut faire en sorte que ce soit un seul degré. Mais quand nous, on compte une journée, elle commence toujours par la nuit. Parce qu'on veut qu'elle commence par la malchose. Et ça, c'est en rapport de la nuit et du jour. Très bien. Alors, et si on met ça maintenant tous ensemble, oufaha, tefilam, meyushav, legabe, tefilashelyad. Donc, la prière assise, elle est à propos de la prière de la main, c'est-à-dire des tefilines de la main, pour l'arranger, pour pouvoir la préparer. les atkinla, keman de atkinlechala, comme celui qui arrange la fiancée, vekashitla, et il va la parer, leala, la chupa, pour entrer sous le dé. C'est pour ça qu'on fait sept tours. C'est pour ça que quand on fait ce du doigt, on dit, vekashitla, et je te fiancerai pour l'éternité. Autrement dit, ça veut dire qu'on prépare le côté féminin pour qu'il puisse marcher avec le côté masculin. C'est pour ça qu'on ne s'interrompt pas entre les deux. D'ailleurs, je pense qu'il va le dire. C'est pour ça qu'on ne s'interrompt pas entre les deux. Parce qu'on veut que les deux soient liés. On veut que cette union soit faite entre les deux. C'est pour ça qu'on a la prière à voix basse et la prière à voix haute en regard des téphilines du bras et des téphilines de la tête. Et on commence par le bras. On commence par le féminin, comme il a fait le roi David. On commence par le féminin et ce féminin-là, il faut maintenant l'unir au côté masculin. Très bien. Alors, à Hinnami, de même ici, de même ici, quoi maintenant ? De même ici, maintenant, on revient à la prière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de la prière qu'on va faire assis et une partie de la prière qu'on va faire debout. C'est quoi la prière qu'on fait assis, Gérard ? Tout le yotzer. Tout le yotzer, on le fait assis. Normalement, même le khazan, il doit être assis. Bien sûr. En Israël, ils font comme ça. Et donc, parce que on a la prière, donc on a dit, il faut relire ce texte. Donc on a dit, il y a malchout, il y a ce qui est assis, ce qui est debout, et il y a ce qui est les téphilines du bras et téphilines de la tête. Il dit, maintenant, même par rapport à la prière, et il y a aussi, on a dit, la prière à voix basse et la prière à voix haute. Très bien. Maintenant, avant de faire cette prière à voix haute, qu'on va faire, avant de faire la prière à voix basse qui va être faite debout, on fait une prière assise. Cette prière assise, c'est le Yotzer. Et en gros, ça correspond à la mise des téphilines du bras. De la même manière que les téphilines du bras, on va les arranger pour que ça puisse faire une union avec les téphilines de la tête. Là-bas aussi, de même ici, on va la parer dans le mystère du chariot et du serviteur quand on va dire Yotzer Mesharti et Asher Mesharta et Ofanim et Chayot Akodesh. Et là-bas, qu'est-ce qu'on est en train d'organiser ? On organise tout le côté angélique. Et ça, ça correspond aux parures de la malchoute. Et c'est pour ça que cette prière elle est faite assise. Pourquoi ? Parce que maintenant, elle va, elle entre vers le roi supérieur qui va être dans la Amida. Et il vient l'accueillir. Et là, on se lève pour se tenir devant le roi supérieur. Pourquoi ? Donc, on a la prière assise. Je reprends. Parce qu'elle va maintenant, parce qu'elle entre, parce qu'elle va rentrer vers le roi supérieur. Et il vient l'accueillir qui dit, alors, ou ainsi, nous nous tenons devant le roi supérieur. Donc, on est passé, on était assis. Quand on est assis, on était dans un degré de réception. Et maintenant, on se lève pour faire la Amida. Très bien. Pourquoi ? Parce que maintenant, le masculin, il va se lier au fait. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'interrompre entre le moment où on passe du assis au debout. Ce n'est pas ce qui est intéressant, c'est l'union. C'est le moment de la jonction. C'est ça qu'il a travaillé, David Améler. C'est le moment de la jonction. Parce que si c'est pour unir, ça, effectivement, tout le monde comprend. C'est comment est-ce qu'on va joindre ? Or, quand on termine la prière assise, on fait Gaël Israël dans la prière du matin. Là, tout de suite, il faut faire la Hamida. On ne peut pas s'interrompre entre les deux. Parce que la jonction, elle doit se faire sans, comment dire, oui, c'est ça, mais il ne faut pas qu'il y ait un espace entre les deux. Parce que c'est cette jonction qui est intéressante. C'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. D'accord ? Et puisque maintenant, l'homme, il va se lever devant le roi supérieur, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, donc nous, on était récepteurs du féminin, on a arrangé le féminin dans Yot-Feror. Maintenant, on se lève et on se lève comment ? Et on se lève dans un degré à voix basse. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un degré masculin, mais dans un degré de silence qui correspond au féminin. Et que c'est après que quand on va répéter la amida, ça va redevenir masculin. D'accord ? Et maintenant, et qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'est important. Natal Arba Amot est là, du coup, il va prendre dans l'espace. Et dans l'espace, celui qui prie, les quatre coudées qui sont autour de lui, maintenant, elles lui appartiennent. et ces quatre coudées, elles vont déterminer un espace qui est l'espace de la Shekhina qui va se faire autour de lui. C'est pour ça qu'on n'a surtout pas le droit de passer... Alors c'est une bonne question, devant, c'est sûr, derrière, c'est pas évident et sur les côtés, c'est entre les deux. Rabbi Yaakov, il dit d'aucune manière. D'après, apparemment, le Zohar, c'est simplement devant. Le Zohar, pourquoi ? Parce que tu coupes cet espace qui vient de te former. C'est ça qui est marqué ici. Natal Arba Amot, l'isluite, il a pris quatre coudées pour sa prière. Ve'ukmu'a et on l'a établi dans la mesure de la forme du formateur de tout. Ça veut dire que maintenant, cet espace-là, il correspond au Kav Amida, c'est-à-dire à la ligne de mesure de la création du monde. Il se retrouve dans un degré où il est en connexion avec cette ligne de formation du monde. C'est aussi important que ça, Amida. Et donc, du coup, on ne peut pas s'interrompre de cette manière-là. Ve'kolma déate bisitra d'ichora. Donc, et le Zohar revient et tout ce qui vient par le côté du masculin, ba'e le, le inesh, le, le, l'homme, il doit se, se, il doit se lever, il doit se maintenir dans son maintien ve'is d'akef et il doit se lever. et il doit se lever. Juste pour terminer, ce mouvement, maintenant, même dans ce mouvement où on est debout dans la Amida à voix basse et on a dit que maintenant on était en position masculine, dans ce mouvement-là, il va y avoir encore un autre mouvement qui est le mouvement où on se, où on se prosterne et on se relève. et ça, c'est encore un autre mouvement à l'intérieur du mouvement. Et comment ça fonctionne ? que ravnada, ça veut dire de cette même manière, kad ii korea, quand il va se prosterner, korea be baruch, il se prosterne dans baruch, et si je me prosterne, ça correspond au fait que je m'assois, ça veut dire que je veux, en fin de compte, faire descendre un influx et quand je vais et quand il va se relever, il se relève, en prononçant le nom, baruch, ata, hachem. Et là, je me retrouve en position droite par rapport à yudke vazke. berine, les arza'a chiffra des déchoura al-nougva pour montrer la louange du masculin sur le féminin. Qu'on soit capable de comprendre tout ça. Baruch adhan Olam, Amen ve Amen. Amen